– Les Vendanges du 7e art reviennent à Pauillac, c'est un festival dédié à l'art cinématographique et littéraire et la 5e édition se déroule donc la semaine prochaine au cinéma L'Éden de Pauillac avec moi à mes côtés pour en parler, Julien Lestat, journaliste à Sud-Ouest, bonsoir à vous. – Bonsoir, bonjour à tous. – Alors, on va donc interviewer aujourd'hui deux des organisatrices de ce festival, Jocelyne Aimé, bonsoir, et Julia Giguet, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer la jeunesse de ce festival, comment est-ce qu'il est né ce festival à Pauillac ? – Eh bien en fait, depuis une vingtaine d'années maintenant, déjà le Cinéma L'Éden, c'est une salle classée à Récé qui est labellisée Jeune Public et elle a organisé déjà depuis une quinzaine d'années, donc des rencontres littérature et cinéma, mais de manière ponctuelle. Et lorsque la municipalité, la nouvelle municipalité est arrivée en 2014, ils nous ont demandé de concevoir un festival littérature et cinéma plutôt en période estivale et qui soit ouvert à tous. – Alors justement, quelle est la particularité, si on peut dire, de ce festival ? Qu'est-ce qu'il distingue des autres festivals ? – Alors je ne sais pas s'il se distingue par rapport à d'autres festivals, si ce n'est que par son implantation dans ce territoire du Médoc, mais l'idée c'était d'ouvrir ce festival sur une compétition internationale et ne pas avoir de thématique, ne pas s'enfermer dans une thématique, mais avoir plutôt des journées thématiques, littérature et cinéma, sport et cinéma, musique et cinéma, en fonction à la fois de l'actualité cinématographique, mais aussi en faisant appel aussi à des films du répertoire, en fonction des talents que nous accueillons. – Justement en parlant de talents, est-ce que vous pouvez nous rappeler, depuis la première édition, quelles sont les personnalités qui ont présidé ce festival et qui va présider le festival cette année ? – Donc la première édition a été présidée par Régis Varnier, ensuite nous avons eu le plaisir d'accueillir Vincent Pérez, Richard Berry, Éric Altmaier qui est un producteur de cinéma, et cette année il sera porté par Jean-Paul Rouve, qui est acteur, réalisateur et également scénariste, et qui sera accompagné bien évidemment d'autres talents, qui sont Zoé Félix, Hugo Gélin, Lorraine Lévy… – Julia, peut-être que vous travaillez sur ce festival, est-ce que c'est compliqué d'avoir ce genre de personnalité ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? – C'est vrai que c'est assez intimidant quand on prépare le festival et qu'on entend tous ces grands noms du cinéma qui vont venir à Poyac. – Qu'est-ce que ça fait de les faire venir à Poyac justement ? – C'est assez improbable parfois, ça donne des situations improbables, mais du coup c'est vraiment très intéressant de les rencontrer enfin, parce que c'est vrai qu'on les connaît un peu tous, on connaît un peu ce qu'ils ont fait, etc. Et c'est très intéressant, oui, de les rencontrer, de pouvoir leur parler, parce qu'il y a vraiment cette proximité aussi avec le public pendant le festival, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tapis rouge, le public a vraiment l'occasion de dialoguer avec les personnalités qui sont invitées, et je pense que pour moi en tout cas c'est très agréable, et c'est ce que recherchent aussi le public et nos invités à Poyac. – La particularité de ce festival, et vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu, c'est aussi qu'il puisse s'adresser aux jeunes publics et que les enfants du territoire puissent en profiter. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce volet, Jocelyne Aimée ? – Oui, ça c'était la volonté de la ville de Poyac, accessibilité vraiment à tous les publics, même les publics les plus fragiles, qui ne soient pas empêchés justement, et donc tous les ateliers de pratiques audiovisuelles, les ateliers de pratiques artistiques, mais aussi les masterclass, les rencontres, les plein air, sont entièrement gratuits, et donc on essaie évidemment de trouver chaque année, en fonction ou de l'actualité, de proposer aussi aux jeunes, des enfants, des centres sociaux, des centres aérés, de leur proposer, notamment là par exemple, cette année on va travailler sur la post-synchronisation, pour leur faire comprendre que même le film passe par l'écriture, et comment on double un film. Voilà, et donc là on aura une belle rencontre avec Jean-Paul Rouvre et François-Xavier Demaison, qui ont prêté leur voix à des films d'animation, et donc on aura à la fois des ateliers de démonstration, et l'échange évidemment avec ces deux personnalités. Est-ce qu'on peut revenir sur une petite histoire qui s'est produite l'année dernière, au restaurant Le Saint-Julien, je crois que vous avez eu une soirée épique, vous allez nous en dire plus ? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, par rapport à quoi ? Il y avait une soirée au Saint-Julien, avec des acteurs connus ? Avec Danny Boone ? Avec Danny Boone, voilà. Bien sûr, il y avait toute une ribambelle d'acteurs, et c'est vrai que c'était extraordinaire, c'est vrai que ça a été un moment magique, puisqu'on a accueilli Alain Chabat, on avait travaillé avec les enfants des centres aérés, sur le thème du marsupilami, ils ont créé, ils ont voulu participer, pour battre le record de la plus longue queue du marsupilami, ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont fabriqué une queue qui est... 420 mètres. 420 mètres, voilà. Donc avec 70 tricoteuses, venues un petit peu aussi de toute la France, et les enfants, donc, ont participé, voilà, il y a eu cette remise. Donc c'est pas un festival élitiste, finalement, c'est vraiment, il se passe plein de choses. Absolument, c'était vraiment l'idée première, c'est à la fois vraiment qu'on soit dans une notion de partage et d'échange dans un lieu très convivial, voilà, très propice aussi aux échanges, et c'est pour cela qu'on n'a pas voulu mettre de barrières, le public est vraiment en osmose aussi, avec les talents, peuvent échanger sans souci. Est-ce qu'on peut peut-être dévoiler quelques temps forts de cette programmation ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Déjà, par rapport justement à ce dont parlait Jocelyne tout à l'heure, il y aura des journées thématiques, et donc ça donnera lieu à des rencontres, à des regards croisés, donc par exemple, le mercredi, il y aura une rencontre, un regard croisé, avec Ludovic Bours, qui est compositeur de toutes les musiques des films de Michel Azanavicius, qui fera, lui, l'ouverture la veille, et il sera accompagné de Bernard de Bosson, qui est un ancien producteur musical chez Warner France, et ça sera animé par Audrey Payès, coordinatrice culturelle cinéma-littérature, au cinéma-j'en-estage de Pessac, et donc il y aura ce genre de rencontres-là. Aussi, plus tard dans la journée, il y aura une thématique femme et cinéma, en présence de Julie Gaillet, qui est réalisatrice, actrice, productrice, et ça sera animé par François Aimé, qui est le président de l'Association française des cinémas d'arrêt d'essai. Donc voilà, tout au long de la semaine, jour après jour, il y aura des regards croisés sur des thématiques différentes. Une dernière question peut-être ? Jeudi, je crois que vous avez un invité prestige, qui est le parrain de ce festival, et qui vient un petit peu avant le festival ? Voilà, Jean Dujardin a accepté d'être le parrain de cette cinquième édition, et donc on lui a proposé d'ouvrir ce festival dès le 4 juillet, donc c'est jeudi soir, à 19h, autour du film Le Dain, de Quentin Dupieux, et donc on dévoilera évidemment le catalogue à la fois au public et à l'ensemble de nos partenaires, et il y aura un temps d'échange avant et après le film. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau pour nous parler de ce festival qui commence donc jeudi un peu, et puis surtout la semaine prochaine à partir de mardi 9 au cinéma L'Éden de Pauillac. Merci à vous d'être venus nous en parler sur TV7. Vous restez avec nous, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada